Un légendaire ? Deux légendaires ? Eh bien salut à tous aujourd'hui on est sur Gunjin Impact et je vais passer à R45, à savoir le niveau d'aventure qui permet de débloquer les plus hauts donjons. Donc je vais passer à R45, on va faire le loot pour voir les loot à partir de la R45 et aussi je ferai quelques tests en donjons pour voir si vraiment les artefacts eh bien drop tout le temps, les artefacts 5 étoiles, ça sera vraiment le sujet principal de la vidéo. Je ferai bien sûr après une vidéo compte rendu où je ferai plein plein de donjons, là j'ai plein d'horizines fragiles et je vais refiler. Et également je ferai une vidéo pour vous dire un petit peu mes erreurs que j'ai faites avant eh bien la R45. Et donc là je vais passer à R45, let's go. Donc primo gemme, j'ai déjà refilé en plus une fois. Voilà, à R45 c'est parti, on y est. Donc je vais aller du coup à la guille de l'aventurier, je vais lutter tout ça, en plus il y a des ruines à faire. Donc je vais pas sûr que les ruines soient si intéressantes que ça à montrer. Voilà, je prends les récompenses, tac, donc résine fragile, primo, codex, on prend. Et donc là on a une quête à faire, guide de quête, sachez-le, pensez à le faire d'ailleurs, faites les quêtes parce que des gens me disent ouais mais je suis bloqué à R25 par exemple, et alors que je pourrais passer à R28 par admettons, bah faites les quêtes. Faites les quêtes justement pour débloquer bien le monde. Et en plus, on aura deux singles et 100 primo gemmes et 30 000 moras. Donc ça c'est vraiment bonus, ça c'est tout bénef. Donc le donjon je trouve là-bas, ouais. Let's go. Ok, donc là on est au boss, au boss de fin du donjon, c'est parti. Et c'est un hypostase, quel plaisir, j'adore les hypostases. J'adore ça. Ok. Ok. Faire ça. Hop. Quelques damage qui sont posés. 80 hypostases. Ok, la faux dash. C'est tellement devenu simple les hypostases maintenant. Genre à force on connaît tellement. Enfin je connais tellement le pattern. Hop, on va verser ici. Et ah mince, je devrais le tuer du coup en trois phases. Faut que je garde quand même par contre des soeurs élémentaires quand il va se dissiper, enfin se cindre en plusieurs parties. Après Venti fera l'affaire. On va faire ça avec Venti directement, on va le mettre directement. Voilà. Chichi. Tac. Diluc. Et c'est tout. Oh non, il en reste un mince. Terrible. Ah non. Oh, quel misplay. J'ai paniqué, j'ai pas réussi à tuer le dernier. Dommage. Maïba, désolé. Bon, pas grave. J'ai une deuxième chance. Voilà, ici il en reste plus qu'un du coup. Du coup Mona marche pas. Ou alors faut l'attaque chargée. Non, ça marche pas Mona. What ? Ok. Pourquoi pas. Message important. C'est quoi ça ? Ok, niveau de monde augmenté. Un coffre en plus. Ok, bon, le coffre était pas fou. Donc voilà. Niveau du monde augmenté à 6. Niveau d'aventure et max 50. Voilà. Et donc, j'ai eu je crois des primogems en plus. Et c'est parti. Je pense que là j'aurai un 4 étoiles. Voilà. Directement on enchaîne. Il me faut un 4 étoiles. Toujours pas ? Attendez, vous savez que j'ai fait la vidéo sur le guide shop et que j'ai fait genre 7 singles je crois et j'ai rien eu. Là je suis à 8 je crois. What the fuck ? Allez. Ah bah enfin mon 4 étoiles. Alors qui est-il ? Ouh, doublons Razor. Mais vous savez que mon Razor est devenu insane. Mon Razor là. Mon Razor là, mon Razor il est Constellation 4. Il a le truc pété. Ça réduit la défense des cibles. Après Grifton Air. J'ai Razor C4. Sérieux ? Bon bah écoutez, ça fait plaisir ça. Alors maintenant qu'on est R45 et qu'on est niveau de monde 6, on va pouvoir faire, eh bien, Storm Terror et le loup. On enchaîne directement. Ah, par contre c'est vrai que Storm Terror, je crois en fait que Storm Terror, on s'en fout d'être niveau 45. C'est niveau 50 Storm Terror. Donc Storm Terror compte pas ici. Ok. Par contre le loup, logiquement lui compte. Le loup, le loup ici. Bon après vous connaissez la chanson maintenant, le loup c'est plus une découverte. Par contre les loups le sont et aussi au final la difficulté l'est. Parce que là le loup du coup devrait être niveau 90 peut-être. Bon après techniquement je suis pas à niveau 50 mais il peut être 90. Alors niveau 84, ah oui d'accord, très bien. Je crois qu'il était 72 il me semble avant. Donc là il est bien plus HL. Très bien, c'est parti. Allez, on va le tuer. Niveau HP, ça va niveau HP, je fais mal en plus. En plus j'ai eu quand même des pièces pour être plus fort. J'ai eu le type pour être invincible. Voilà. Ça c'est assez simple. Faire gaffe non plus à ne pas se faire punir. Ok. Nice. Faut bien gérer pour l'instant. Voilà. Faut juste se barrer. On met le Oz. Ouh mince, je me suis pris un DDA. Je veux plus dash. Ouh terrible. Ouh là là, je prends cher j'avoue. Là j'ai mis play. Oh putain, j'ai pas le temps en fait. Ma STAM est tellement faible. Il enchaîne. Bon après ma shungling est pas très stuffée mais ça ira. Allez Diluc. J'ai ulti pour être invincible parce que là je prends cher. Ok, il passe bientôt en phase suivante là. La phase où il va tourner autour de moi tournoyer. Voilà c'est ça. Cette phase là, elle est simple. Prendre Fischl, on peut gratter quelques damage. Plus dash. Ok. Je vais taper et essayer de le toucher. En vrai c'est pas grave si on le touche pas je crois. Plus qu'il qui dash ici. On va le taper. Je vais le toucher. Je l'ai même électrocuté en plus. Ah les dash. Ok, let's go. Je vais passer en cinématique. Donc ça sert à rien de le taper pour l'instant vu qu'on est lock dans la cinématique la cutscene. Il passe en forme spectrale j'ai l'impression. Je sais pas comment on l'appelait sa forme mais ça doit être simple. Ok, je prends cher dès le début. J'ai ulti pour être invincible. Hop. En plus il y a du soin en permanence avec Chichi. Il faut dodge. Pas trop dodge non plus sinon je pourrais être à court d'endurance. Pour les dodge ultra importants. Je vais le marquer avec Chichi voilà. Hop, on va le marquer. Comme ça mon Diluc va se régénérer. Ah non j'ai pas le temps de la marquer, dommage. Dommage, dommage. Allez Fischl. En tout cas il est bien plus tanké que le monde dernier. Ça c'est sûr et certain, ça je pouvais le confirmer. Il est marqué je crois. J'ai l'ulti avec Diluc pour contrecarrer. Maintenant. Voilà. Fischl. Et ça devrait passer tranquillement. Attention, voyons voir les loot. Voyons voir les loot sur le loup. Le loup en monde niveau 6 maintenant. Ça rigole plus. Rosine fragile cette fois parce que là maintenant j'en suis à haut point. J'en ai 15 en plus donc je vais commencer à les claquer. Voilà, attention. J'ai eu combien ? J'ai eu qu'un seul légendaire. Ok d'accord, très bien. Un seul légendaire. Et j'ai eu un anneau de Boreas. Ok. Donc ça n'a rien changé au final par rapport au niveau du monde 5 j'ai l'impression. Voyons voir un peu le loot quand même. Ah dommage. Les subs sont bien mais la def pour cent là maintenant ça ne me sert pas trop. Et maintenant passons à ce qui m'intéresse le plus. Les donjons. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Les donjons pour vraiment progresser. Donc je ne sais pas par lequel commencer. On va commencer par lui. Pourquoi ? Parce que lui en fait, et bien c'est du set pyro certes. Mais surtout, ce qui m'intrigue le plus, c'est que j'avais déjà pas du mal mais que je prenais cher parce que Diluc se faisait counter par la mécanique. Et donc là est-ce que je vais encore plus galérer dans le donjon. Donc là 90, attention. Donc là c'est vraiment l'étage endgame, il n'y a pas plus haut. C'est 45 et pas plus haut. Donc on est parti. On va faire plusieurs runs. Donc je ne vous montrerai pas les plusieurs runs. On va faire juste le premier run de découverte. Puis après on fera du coup le test. Je vous montrerai le résultat de 3 donjons je dirais pour voir si vraiment à chaque fois on a un 5 étoiles. Alors lorsque Fonte est déclenchée, une explosion d'énergie frappe les dégâts. Il faut donc faire Fonte. Par contre surcharge. Et vu que ce sont du coup des slimes, je prends des damage. Donc là Diluc va prendre très très cher. Il se peut que je ne gère pas le donjon à cause de ça, attention. Ah et en plus il y a même ça là. Je ne sais pas s'il y avait ça avant. Et du coup il faudra utiliser des personnages hydro pour les calmer. Ok. Ok ok. What ? Ah ! Ah d'accord. D'accord ce sont des personnages... Ce sont des monstres qui sont pyro. Ah ok. Donc là Diluc se fait... Diluc se fait... Ok. Diluc ne fait rien en fait. Très bien. Bon mauvaise surprise vous savez quoi ? Hop. On quitte le donjon et je reviens avec Razor. Mais je viens de penser à un truc. Razor c'est pire vu que Razor déclenche la foudre. Donc il déclenche surcharge vu que maintenant ils sont feu. Bon après au pire Razor il fait mal en dégâts physiques. Bon Mona. Je vais prendre Mona. Hop. Prendre Venti, on va taper avec Mona et tout. On n'a pas le choix. Il va falloir jouer comme ça. Là j'avoue du coup Razor est pas fou. Diluc est pas fou. Ouais c'est tendu hein. C'est pas évident. Je vais les LV Venti. Hop. Après au moins Mona est bien. Donc là il va falloir que je joue Mona. Parce que Mona pour le coup est très forte ici vu qu'elle est hydro mais elle est pas main dps. Encore ma Mona. On va faire du moins 20 000 mais euh. Voilà. Faut faire gaffe. Ok attention. Le donjon est dur. En tout cas ça m'est cher. 2 damage. En plus c'est que les 2 premiers. Après il n'y a que 6 ennemis. Contrairement à moi il n'y a que 6 ennemis. Dodge. On va prendre Razor là. Parce que là si je fais ça regardez. Ah j'ai rien pris. Attendez je me transforme. Non ça a l'air d'aller. Ok je dis ça et je suis en train de mourir très bien. Ça c'est sympa. Ouh il y a un Bruto. Par contre les Bruto c'est bien. Parce que les Bruto je peux les taper tranquillement. Donc en vrai peut-être que Diluc est bien. Comme ça je garde Diluc pour les Bruto. Ça peut être bien. Mona. Razor faut se soigner absolument là. Voilà Razor s'est bien soigné. Faut que je tue le slime avant de taper l'autre. Hop. J'ai l'ulti de Venti là. Mona j'ai aussi l'ulti. Oh mince il m'a tapé pile quand je suis parti de l'invinciabilité de l'ulti. C'est assez fâcheux ça. Ok Chichi on va swap. Faut tuer le slime là. Faut le tuer. Allez meurt meurt meurt. Ok le slime est mort. Il va exploser. Faut que je me barre. Non il est pas mort. Là il est mort ok. Là je prends. Ouh il fait un tourbillon. Faut que je m'éloigne. Donc là Razor sera bien. Il y a deux Bruto. Ok là par contre je peux lui enlever son espèce de truc de feu. Grâce à Mona. Mona est très bien ici. Voilà. Donc là il y a deux Bruto. J'ai tué que deux ennemis. Quelle galère. Va falloir tryhard. Allez Razor là. C'est le moment de briller. Je l'ai monté pour ça Razor. Bon il est que niveau 71 contre des niveaux 90 mais soit. J'ai fait pire en abyss. Donc ça passe. En tout cas ouais c'est bien. Le challenge est là. Et au rendez-vous. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ok. Oh un mage. Un mage feu en vrai. Un mage feu ça va. Un mage feu c'est abordable. Avec Mona en tout cas c'est abordable. Je l'ulti. Avec Mona. Hop. Allez dégâts sur le Bruto. Voilà on va l'ulti avec Venti histoire d'être invincible au cas où. Je l'ai marqué avec Chichi pour se soigner. Et on va swap Razor. Hop. Ah c'est vrai que mon Razor du coup baisse la défense avec sa constée. Ok. Donc là il y a le mage on lui a enlevé le shield avec Mona. Il y a deux mages. Ok donc c'est deux mages que ça va en vrai. Donc il faut que je prenne Mona, Diluc. Donc Mona ce sera bien pour les slimes et pour les mages. Et Diluc sera bien pour les brutos. Donc voilà. Donc Diluc est utilisable au final. En tout cas le mien. Avec mes personnages parce que je sais que tout le monde n'a pas mes personnages etc. Mais il est utilisable. Par contre j'ai pris cher. Faire gaffe. Enlever le shield avec Mona. Je sais pas combien de temps le donjon a duré mais pfff. C'était dur. C'est beaucoup plus compliqué. Faut faire attention. Pas troller. Le team Mona. Pour aller plus vite. Oula oula attention les pb. Je déteste ces herbes là parce que j'arrive pas à les dodge. J'ai essayé plusieurs fois de les dodge d'une quelque manière et j'ai jamais réussi. Dommage. Allez hop. Razor tu fais le taf. Faut pas lui laisser le temps de remettre le shield. Ok. Donc là déjà premier donjon tu détruit. Enfin battu pardon. Et donc je vais tester le drop maintenant. Est-ce que déjà j'aurai un légendaire ? Après c'est qu'un essai donc ça compte pas. Il faut faire plusieurs essais pour vraiment s'assurer de tout ça. Attention. Passer. Un légendaire. Deux légendaires ? Deux légendaires. Ah oui. Alors ça j'en ai. J'ai fait 80 donjons plus en AR40. Je n'ai jamais eu deux légendaires. Deux légendaires en un seul run. Ah ça par contre c'est énorme ça. Ça c'est incroyable. Incroyable là deux légendaires en un seul run. Donc après c'est deux petits robots malheureusement. Donc c'est pas le set dont j'ai besoin. Mais là déjà rien que ça ça confirme que l'AR45 est vraiment bien. Parce que deux légendaires c'est insane. Maintenant vous savez quoi ? Je vais refaire plusieurs donjons. Et je vais vous montrer à chaque fois la fin des loot. Pour qu'on voit un petit peu combien... Est-ce que vraiment c'est un légendaire garanti à chaque fois. Ok donc là je finis et bien le second fight. Voilà. C'était un peu plus dur en finale. D'ailleurs qu'il n'était pas si meilleur que Sacra Azor ici. Clairement pas. Donc j'ai peut-être fait une erreur en le prenant. Et donc c'est parti. Deuxième tentative. Donc deux légendaires au premier try. Combien on aura ? Est-ce que déjà on a un légendaire garanti ? Je pense que oui. On m'a dit que oui donc... Ok. On a un légendaire déjà. Ok donc je suppose vraiment qu'on a vraiment un légendaire garanti. Je vais refaire du coup un dernier try je pense. Allez encore deux tries je pense vraiment pour être sûr. J'ai eu quoi ? Ok plutôt ok. Ok. Donc là c'est le troisième donjon cette fois avec Razor. Donc j'ai mis Mordulou sur Razor pour aller plus vite. Et j'ai pris Fischl. Sauf que c'est pas si ouf que ça. En vrai vraiment le donjon c'est le plus dur pour moi. Parce que c'est vraiment très dur à gérer. Ok. Récupérez. On y va. Donc là normalement si j'ai encore un légendaire c'est confirmé. Un légendaire à chaque drop et peut-être un deuxième. Ok un légendaire encore. Ça fait plaisir. Bon par contre ça change toujours pas au fait que j'ai du coup le set Résistance Feu que j'ai... J'en ai pas vraiment besoin actuellement sur mon compte. Donc ouais. Bon après les gestes sont nuls mais... Ok. Allez. Vraiment pour confirmer je vais faire un dernier donjon. Une dernière tentative. Le dernier donjon pour vraiment valider le test. Les artefacts 5 étoiles drop-t-il en permanence 100% en donjon. Donc c'est sur 4 essais là. 4 essais je crois ouais. Donc là pour moi ça confirmerait tout ça. Ou alors au moins ça a le haut contre elle d'un tout les cas. Ok. 2 5 étoiles. What the fuck. Encore une fois. C'est... On peut avoir jusqu'à... En fait vous avez un légendaire garanti. Et il y en a un autre qui proc à mon avis autant que le R40. Donc c'est vraiment énorme. 2 5 étoiles ici c'est superbe. Donc là ça veut dire... Je vais regarder un peu les loot hein. Ok. En vrai c'est plutôt bien. Dommage. Bon encore une fois voilà. Pyrobat hein. Et j'ai une je crois une plume. Ouh la plume est plutôt correcte. Elle est plutôt belle la plume. Donc là ça veut dire qu'en 4 donjons. J'ai eu 6 artefacts 5 étoiles. Tandis que par exemple en 4 donjons. En la R40. J'aurais pu aller avoir 1 voire 2 artefacts 5 étoiles maximum. Donc là j'en ai 4 de plus. C'est énorme. Donc là je vais commencer à farmer. Je vais farmer comme un fou. Je vais vous faire un compte rendu. Et bien au bout j'ai pas moi de 50 donjons voire plus. Vraiment pour vous faire un compte rendu là dessus. Donc très hypé à ce niveau là. Très content. Surtout sur les taux de drop. Et écoutez. Enfin pour moi le farming va commencer. Et je ferai du coup des vidéos sur mes erreurs avant la R45. Le bilan sur mes stuff. Je vais pouvoir enfin vous faire les showcases de mes personnages. Parce que je vais pouvoir les stuffer. Mona. Chichi. Venti. Tout ça. Donc vraiment très content. Ecoutez. A R45 c'est super cool. Super bien. En tout cas. D'après les quelques tests que j'ai pu apercevoir. Et sur ce. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like. Et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Dites moi du coup ce que vous en pensez dans les commentaires. Si oui ou non vous allez attendre du coup la R45 avant de farmer. Parce que regardez aussi que les donjons étaient durs. Et donc logiquement. Il faut aussi des personnages adéquats pour les gérer. Attention. Après j'en ai fait qu'un seul. Mais ça me surprendrait pas que les prochains soient plus durs. Après je pense que lui il est plus dur pour mon Diluc. Enfin. Pour moi parce qu'en fait mon Diluc c'est mon main DPS. Et Diluc est vraiment nul ici. Allez à plus. Également. Dans la description vous retrouvez un lien Twitter, Twitch et Discord. Que je vous invite à rejoindre. Ce sont mes réseaux sociaux. Portez vous bien surtout en ces temps-ci. A plus.